L'organisme pour un réseau actif dans nos quartiers, le PRAC, travaille actuellement sur la mise sur pied d'un nouveau projet visant à réduire le gaspillage alimentaire. Comme tu sais Marie-Ève, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment notre cheval de bataille au PRAC depuis quelques années. En fait, depuis mai 2020, on a démarré le projet des frigos communautaires, donc Votre frigo solidaire, dont vous pouvez suivre la page Facebook évidemment. En lien avec ça, on a décidé de pousser l'aventure un petit peu plus loin, puis d'offrir aux citoyens, ici même, à l'Oasis à Monarche, à la Place Sainte-Cécile, un marché solidaire. Donc, plutôt que de se rendre dans les frigos, les gens vont pouvoir venir ici les lundis après-midi, dès le 20 juin. Dès 13 heures, il y aura des étals avec des fruits, des légumes, et tout ça va être gratuit ou avec une contribution volontaire, si vous le souhaitez. Et ce sera des surplus, dans le fond, qui vont provenir de chez Moisson Sud-Ouest, qui est toujours notre fournisseur. C'est des fruits et légumes qui arrivent à point, bret à être consommés, qui ne peuvent pas passer dans les organismes, ou qui sont tout simplement trop abondants. Donc, nous, on les trie, on les récupère avec des bénévoles, on va les amener ici, à la Place Sainte-Cécile. Puis, on va vous les offrir tout simplement. Et s'il y a des surplus, évidemment, ils seront mis dans les frigos, mais vous allez pouvoir avoir différents sites où aller pour réduire le gaspillage alimentaire, mais aussi pour réduire votre facture d'épicerie. Plus précisément, le projet comportera trois volets. En plus du marché solidaire, ce projet permettra également la reprise des frigos solidaires. Votre frigo solidaire reprenne du service dès mardi, le 17 mai. Youpi! Enfin! On est trop contentes! Donc, il y a deux points de service pour les frigos. Il y aura toujours au terminus d'autobus et il y aura aussi au centre de main de femme. La caractéristique chez de main de femme, c'est que c'est seulement pour une clientèle féminine. Si jamais vous vous mélangez, ils ne vont pas vous mettre dehors. Inquiétez-vous pas, ils vont vous servir à l'extérieur. Il n'y aura pas de problème. Le dernier volet du projet pour réduire le gaspillage alimentaire mettra en vedette les vélos du PRAC. Ce sera nos frigos mobiles, donc nos caravanières que vous avez déjà vus les étés passés à vélo électrique sillonner les rues. Eh bien là, cette année encore, elles vont revenir puis elles vont distribuer dans les rues des quartiers de Salaberry de Valleyfield, des fruits et des légumes gratuits comme ça. Par un bel après-midi chaud, vous croquez un cocombe sur le bord de la rue. Puis en même temps, ils vont aller à votre rencontre pour pouvoir vous jaser, savoir c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous aimeriez voir déblouissant dans votre quartier, qu'est-ce qu'il manque de beau dans vos vies. Pour revenir au frigo solidaire, le retour était attendu puisqu'il répondait visiblement à un besoin. Tout à fait. En fait, à la base, ce projet-là avait deux volets. La réduction du gaspillage alimentaire, mais aussi d'aller compenser pour les gens qui ont de la difficulté à frais des fruits et légumes frais à leurs enfants, par exemple, dans les lunchs ou tout simplement pour eux-mêmes. Donc oui, on a des retours des citoyens qui disent à quel point c'est nécessaire dans leur vie parce que sinon, ils n'en mangeraient pas des produits frais. Ils devraient se rabattre sur les produits en conserve parce que c'est tout ce qu'ils peuvent s'offrir avec la hausse des prix actuels. Donc oui, la fermeture des frigos pendant quelques mois, elle a fait mal. Les gens nous appelaient régulièrement et disaient quand est-ce que ça ouvre. Nos bénévoles aussi avaient hâte de recommencer. Donc là, on est trop contentes de pouvoir redonner ce service-là à la population qui était vraiment attendue. Puis en plus, ça arrive avec la belle saison où l'abondance est là parce qu'on doit dire aussi qu'on a des produits qui viennent des fermiers locaux. Donc des fois, on a des caisses de cocombes, de courgettes, de toutes sortes de fruits et légumes qui viennent de nos maraîchers qui contribuent aussi à ce beau projet-là. Les frigos solidaires avaient déjà réussi à diminuer le gaspillage alimentaire. Il est donc tout à fait légitime de penser que les volets marché solidaire et frigo mobile viendront accentuer cette réussite. Avec les deux frigos, on a réussi en, je dirais, à peu près 18 mois à éviter du centre d'enfouissement 30 tonnes de fruits et légumes. On s'est dit, hé, si avec deux frigos seulement, on est capable de réduire autant le gaspillage alimentaire, bien si on a d'autres points de chute, bien on va en réduire encore parce qu'il y en a, il y en a, il y en a des denrées qui sortent des épiceries, des Costco de ce monde. Il y en a à l'infini. Donc nous, on veut en distribuer le plus possible. Avis aux gourmandes et aux gourmands, le Prague vous fera découvrir des recettes une fois par mois. Donc les mercredis, on va vous inviter à venir faire des découvertes culinaires à l'Oasis, à Monarque et à la Place Sainte-Cécile. On va vous présenter des légumes qui sont peut-être un peu moins habituels ou que vous retrouvez moins souvent dans votre assiette, mais qui peuvent être dans vos, si vous êtes abonné par exemple au panier biologique des fermiers de la région, puis que vous avez un fenouil dans votre panier, puis que vous ne savez pas quoi faire avec, bien nous, on pourra vous guider dans ces ateliers-là. Enfin, le Prague dévoilera l'ensemble de sa programmation estivale le 9 juin prochain lors d'un 4 à 7 à la Place Sainte-Cécile. Martine Chouinard nous dévoile d'ailleurs, en avance, une petite exclusivité. Petit scoop, on va y avoir des ateliers créatifs en plein air. Oui, on va pouvoir couvrir toutes sortes de médiums. Pas de stress là, tu sais, c'est vraiment juste pour se détendre, pour venir rencontrer des gens, pour résoter, pour tout simplement amener de la joie dans votre quotidien. On va faire aussi des ateliers pour les jeunes 7 à 10 ans dans le secteur Saint-Timothée, on ne vous en dit pas plus. Il y aura aussi évidemment du jardinage parce qu'on va être de plus en plus présents, surtout ici à l'Oasis à Monarque Place Sainte-Cécile. Être ici presque à tous les jours pour pouvoir rencontrer les gens parce qu'on se rend compte que les gens ont beaucoup de questions sur le jardinage et si on n'est pas là, on ne peut pas les aider. Alors, on va essayer d'être vraiment plus présents pour vous.